salut les tubos bienvenue sur ma chaîne c'est grand miam et aujourd'hui j'ai voulu faire une vidéo un peu plus cosy un peu plus tranquille qui parlerait d'un steam deck 2 tu vois un truc qu'on pourrait s'imaginer un truc qu'on pourrait se dessiner on pourrait rêver presque même si c'est pas un rêve absolu d'avoir un steam deck 2 mais il ya des choses que j'aimerais retrouver dans un steam deck 2 peut être un nouveau système plus évolué avec un peu plus de puissance etc bref je vous propose de plonger dans ce que j'imagine être le steam deck 2 c'est parti alors vous avez vu la dernière information les équipes de valve disent qu'il n'y aura pas de steam deck 2 en 2025 alors attention le monde est en constante évolution ça bouge de partout il va y avoir la switch 2 entre guillemets qui va sortir en 2025 ça va se bousculer chez des jeunes go ça parle attention ce ne sont que des rumeurs d'une les jeunes go 2 ça parle d'une regalaille qui utiliserait le z2 extrême et peut-être même là les jeunes go d'ailleurs bref ça mouline ça mouline ça mouline on a microsoft qui pourrait éventuellement sortir une xbox portable et valve petit à petit et ben malheureusement va certainement prendre de la distance avec la concurrence alors je fais ça pour la concurrence parce qu'effectivement quand on essaye de me dire on met en concurrence une console qui fait 400 euros avec une console qui en fait 900 moi j'appelle plus à trop de la concurrence mais bon imaginons 30 secondes que ce soit de la concurrence et bien je pense au contraire de certains que l'année 2025 peut permettre à valve d'être une alternative sans trop attendre à la switch 2 en aucun cas ce sera en revanche une concurrente ou une rivale vraiment pas ces deux mondes différents je l'ai déjà dit comparer la nintendo switch actuelle au steam deck n'a aucun sens néanmoins si valve souhaite faire la différence avec les autres concurrents c'est à dire asus lenovo et peut-être même xbox et peut-être même encore d'autres des tubos parce qu'il y en a qui vont pas tarder à arriver les otak msi voilà il compte revenir bon malheureusement ou pas j'en sais rien mais bon voilà en tout cas il va revenir et valve lui compte miser surtout sur son steam os qui va rendre tranquillement compatible avec ses consoles concurrentes néanmoins on le sait steam os et le steam deck sont en fusion c'est fusionnel en fait tout a été fait autour du steam deck surtout avec steam os même si c'est vrai qu'on va retrouver steam avec notamment son mode big picture sur les pc de salon ou les pc gamer ou même encore les pc portables et ben c'est pas du tout la même chose quand même je parle pas de l'interface qui elle est à s'y méprendre presque 100% identique mais là où est la différence c'est dans l'optimisation et la conjugaison avec les caractéristiques et composants du steam deck ces deux choses différentes les tubos vraiment on a un écosystème qui fonctionne très bien avec steam os et le steam deck ça c'était la première chose la seconde je ne sais pas si c'est le bon choix de la part de valve ou pas de la sortir après ou avant mais moi je veux rebondir sur leur excuse leur excuse de dire on attend qu'il y ait un gain suffisamment élevé pour sortir notre steam deck 2 sans pour autant sacrifier l'autonomie des consoles alors là où je ne suis pas d'accord c'est là justement on le sait par avance le z2 extrême qui va sortir en 2025 qui a été annoncée en 2024 va permettre justement d'avoir via lia un gain très net en performance par rapport aux aidants extrême de l'ordre de 20 à 30% et ça attention c'est sans compter le côté graphique donc on va taper faiblement mais on va taper sur un 10% au lieu d'avoir un 780 m on aura un 880 m par exemple et bien dans ce cas là la réflexion suivante et si par rapport aux aidants extrême j'ai déjà une différence de 30 à 40 % de puissance supplémentaire sur le z2 extrême pourquoi ça ne saute pas aux yeux de valve puisque la différence entre la puce van gogh c'est la puce qui est implantée dans le steam deck est beaucoup moins puissante qu'une puce z1 extrême c'est à dire qu'on aurait un gain entre 50 et 70 % de ce qu'on a actuellement sur le steam deck si ça c'est pas largement suffisant je sais pas ce qu'il leur faut en plus de ça l'autonomie est la principale préoccupation du z2 extrême et on le sait le steam deck à l'heure actuelle pousse jusqu'à 15 watts donc on pourrait imaginer dans le futur que ça pousse un peu plus pour pouvoir bénéficier là aussi d'un bon équilibre entre autonomie et performance alors maintenant tout est une question de ce que l'on en attend les tubos et c'est là qu'on va parler du futur steam deck 2 en tout cas de mes souhaits premièrement un écran plus grand effectivement quand on est passé de la version lcd à la version oled on a gagné 0,4 pouces alors certains vont me dire c'est pas grand chose mais je peux vous dire qu'il ya quand même un net gain au niveau de l'écran et c'est 0,4 pouces vous offre un confort visuel plus important même si encore une fois ça paraît pas grand chose si je le mets côte à côte avec l'écran de la roguel eye x j'aurai un meilleur confort sur le steam deck oled de plus je souhaiterais qu'il soit aussi oled pourquoi parce qu'on va avoir des noirs profonds des couleurs vives des contours très nettes et une très bonne luminosité c'était la seconde chose la troisième chose les tubos je souhaite qu'ils gardent plus ou moins le même gabarit la même prise en main qu'on a avec le steam deck actuel simplement il pourrait éventuellement réduire un petit peu la taille mais il ne faut pas trop la réduire parce que aujourd'hui pour moi personnellement dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais pour moi personnellement l'ergonomie est tout à fait génial il y a une chose qui est très importante je l'ai dit lors de mon test les petites mains vont avoir de grosses difficultés à atteindre les joystick analogiques et c'est pour elle que je pense également donc pourquoi pas réduire un petit peu la taille peut-être entre 5 et 10% pour pouvoir donner accès à tout le monde en termes d'ergonomie mais pour moi elle est tout juste parfaite cette console il y en a qui l'ont traité de tank de parpaing de tout ce que vous voulez moi franchement je la trouve nickel ensuite pour moi si il conserve une autonomie de deux heures et demie à trois heures c'est tout juste parfait il ne faut pas oublier aussi que l'on joue avec des jeux nouvelle génération on est sur pc c'est pas de la nintendo switch sur la nintendo switch si la nintendo switch peut durer 3 4 5 heures c'est parce que les jeux qui sont faits pour la nintendo switch ne se demande pas beaucoup de puissance on le voit de toute façon il n'y a pas une grosse ventilation sur la nintendo switch elle n'a pas besoin d'être ventilé comme une console portable comme les jeunes go le steam deck la regalaille c'est pour ça que je dis très souvent que si on veut s'amuser à comparer la nintendo switch en termes de gameplay en termes de jeux proposés on se plante complètement parce qu'on n'est pas du tout dans la même gamme de produits le steam deck la regala x les jeunes go sont des consoles hybrides pc ça veut dire que ça va faire passer des jeux pc qui demandent beaucoup plus de ressources qui vont être plus exigeants qui vont demander plus d'optimisation qui vont vous demander de changer beaucoup de paramètres et tout ça sont dépendants les uns des autres parce que si vous mettez un jeu nintendo switch sur une switch vous allez avoir boum un seul bloc qui va dire votre jeu passe comme ça avec une autonomie comme si est optimisé comme ça sur pc il faut tout prendre en compte mais tous dépendent les uns des autres l'autonomie va dépendre des paramètres de jeu la qualité du jeu va dépendre de l'optimisation du jeu etc etc je veux pas vous faire un dessin donc dire que tout ça n'a rien à voir qu'on peut confondre entre paramètres optimisation etc ça n'a aucun sens tout est différent mais tous sont dépendants les uns des autres et ça ce sont les développeurs qui doivent faire le nécessaire c'est valve avec ses protons avec la puissance de son steam deck avec la batterie qui va allouer au steam deck etc etc donc moi si aujourd'hui valve prenait la décision par exemple de prendre un z2 extrême pour son futur steam deck je pense qu'il y aurait moyen de faire une adaptation en fonction de l'ensemble de la console de l'ensemble de son os et de prendre en compte donc les paramètres l'optimisation bref tout ça pour avoir une autonomie décente c'est à dire entre deux heures et demie et trois heures sans forcément chercher à faire les quatre cinq six heures aujourd'hui on sait c'est pas de la faute des développeurs ou de valve ou de qui que ce soit c'est tout simplement qu'on n'a pas encore les technologies qui permettent de faire des batteries qui soient non seulement légères mais surpuissante bon c'est comme ça qu'est ce que vous voulez on pourra pas faire autrement donc pour moi l'autonomie doit rester la même que le steam deck oled ensuite en termes de ventilation et chauffe je pense que le steam deck 2 devrait s'appuyer sur un double ventilateur un petit peu de la même manière que la roguelite x qui peut gérer justement cette ventilation et cette chauffe qui pourra être je pense avec un z2 extrême un peu plus exigeant mais encore une fois là je parle du z2 extrême mais c'est pas forcément le cas parce qu'on le sait chez valve ça parle de armes donc avoir un est ce qu'ils vont mettre ça dans un steam deck où est ce qu'ils vont mettre ça dans un casque autonome parce que pourquoi pas franchement ça serait intéressant de voir vers qui va s'orienter valve comme ils ont déjà une puce propriétaire à valve mais de chez amd pourquoi ne pas réitérer l'opération ou bien les voir chez la concurrence s'il ya mieux ensuite je souhaite qu'elle garde son tarif c'est à dire qu'il ne faut pas qu'elle aille au delà de 700 euros mais ça je pense que valve peut le maîtriser parce que c'est pas dans le matériel qui récupère de la thune c'est vraiment encore une fois dans sa bibliothèque steam parce que il vend sur toute sa plateforme tout un tas de jeux et au passage il récupère comme mes liens d'affiliation un petit peu de pognon bon moi je suis pas valve néanmoins c'est ce qui lui permet d'avoir des prix assez attractifs surtout sur le matériel et en plus de ça ils sont franchement paradins parce qu'il vous offre avec la console il vous offre je me comprends une sacoche ce qu'on retrouve pas forcément chez les autres en tout cas pas chez asus ensuite mais là je pense que je je me fais des illusions c'est que j'aimerais une foule compatibilité avec les jeux et ça encore une fois je remets ça sur le tapis mais pour moi si valve décide d'imposer son os et bien il doit faire aussi le nécessaire pour faire passer les anti cheat il y en a certains qui passent il y en a d'autres qui ne passent pas et c'est aussi en collaboration avec les éditeurs avec les programmeurs avec les développeurs que valve pourra avancer avec son proton et les autres d'où le fait qu'il ne faut pas qu'ils prennent du retard parce que s'il prend trop de retard sur la sortie d'un steam deck 2 et bien en face ils vont se dire bon écoute si ils vendaient des steam deck à l'appel et ben on pourrait les suivre mais là on voit qu'il ya un petit décrochage de la part de valve et on va plutôt suivre les nouveaux et asus avec leurs windows et ça c'est pas bon alors même si encore une fois valve va proposer steam os en dual boot ou bien même en full sur les consoles concurrentes ça sera pas pareil mais par contre on aura les mêmes inconvénients alors on aura aussi des avantages certainement l'autonomie un peu plus longue des performances un peu meilleure mais on aura aussi beaucoup d'incompatibilité le dual boot reste la solution il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas le dual boot c'est vraiment une excellente solution si vous voulez le meilleur des deux mondes mais en aucun cas mettez windows full sur un steam deck il n'y a aucun intérêt le dual boot oui même si c'est vrai qu'on peut se poser la question j'ai un steam deck avec steam os qui est mieux optimisé qui est au poil machin truc et puis quand même je veux windows parce que windows moi windows j'en peux plus sur les autres consoles donc voilà on pourrait avoir deux écoles comme ça mais je ne juge personne encore une fois chacun aura ses préférences fera ses choix mais moi si vous me demandez qu'est ce que je préfère comme os très nettement c'est steam os avec ses avantages bon avec ses inconvénients aussi mais windows même si c'est une catastrophe pour moi surtout pour les consoles on held ben je dis oui mais en dual boot comme ça si j'ai un ou deux jeux qui passent pas sur steam os je me retranche vers windows voilà et enfin dernière chose les tubos j'aimerais au même titre que la console nintendo switch que le steam deck 2 soit hybride salon console portable parce que même si effectivement on lui ajoute du wifi set qu'on lui met du très bon bluetooth etc etc aujourd'hui il y a beaucoup de gens beaucoup de tubos qui me disent le salut sera dans le cloud et stream gaming alors j'ai envie de vous dire oui si vous restez à la maison c'est très bien c'est parfait d'accord par contre si vous êtes en voyage ou si vous êtes en voiture dans le train à l'étranger quoi que ce soit votre cloud gaming les gars les gars c'est dans 20 ans qui sera peut-être bon dans 25 ans imaginez aujourd'hui parfois dans certains endroits on n'a même pas la 3g et ça me parle de cloud et stream gaming comme la véritable révolution alors oui si vous êtes chez vous que vous avez la dernière boxe que vous avez le dernier wifi que vous avez une connexion d'enfer que vous n'êtes vraiment pas loin de votre borne etc etc que vous êtes parisien parce qu'on le sait il n'y a qu'à paris où on est super bien loti la plupart du temps ou bien dans les grandes villes de france mais si vous êtes comme moi vous habitez dans le 77 dans le 89 enfin il ya des villes les gars paris c'est pas la france je tiens à le préciser et du coup il faut aussi penser large il faut penser très large et quand on pense très large on se dit que effectivement déjà on n'a pas la 3g partout on n'a pas la possibilité non plus tous de s'offrir un super wifi surtout quand on veut un super wifi il faut taper dans une box qui est super cher ou alors il faut s'acheter un module wifi routeur qui coûte une blinde et donc tout ça au bout du compte ça nous coûte très très cher alors que la plupart des gens la plupart des gamers qu'est ce qu'ils veulent faire ils veulent jouer tout simplement tranquillement dans leurs pieux à l'extérieur dehors chez des amis sur le canapé avec les enfants à côté etc etc le cloud gaming on en parle dans 20 ans mais là actuellement en fait on ne peut pas on est obligé de se baser sur des consoles portables avec du véritable hardware dedans des composants solides pour nous permettre de passer des jeux entre 40 et 60 fps et encore que 60 fps c'est un autre débat mais moi je j'ai pas l'objectif d'atteindre les 60 fps dans tous mes jeux non moi le 40 ça me va et encore une fois c'est ma façon de jouer c'est ma façon de voir les choses et c'est en rien une pensée universelle je tiens à le préciser aussi alors justement ce doc permettrait au steam deck de la rendre encore plus puissante je parle du steam deck 2 comme la switch donc mais avec un e gpu à l'intérieur un truc qui permettrait de débloquer de décupler la puissance du steam deck pour nous permettre de faire passer des jeux en 1080p par exemple ou 1440p sur une télé ça serait quand même déjà beaucoup plus propre que le 800p et d'ailleurs ce que j'aimerais c'est qu'ils fassent du 900p maintenant sur leur prochain écran au lieu du 800 vous voyez je reste raisonnable mais tout ça les tubos encore une fois ça dépend de ce que vous vous recherchez moi je recherche en fait une console un petit peu comme une nintendo switch c'est à dire que je peux l'emporter partout d'accord chez des amis je peux l'emporter au boulot je peux l'emporter lors d'une longue pause les routiers bref tous ces gens là qui ont besoin d'une console parce qu'ils sont mobiles et ben je pense que le système comme la switch est tout juste parfait parce qu'on peut commencer une partie par exemple en mode tv et on peut faire une partie en mode portable quand on est à l'extérieur donc on continue sa partie tranquillement comme ça et puis surtout lorsqu'on veut jouer multi joueurs et ben on pourrait avec justement ce fameux doc tout le monde se connecterait à la console avec une manette et on pourrait jouer comme ça tous ensemble sur une télé un petit peu du style mario kart alors je ne suis pas en train de demander à valve de faire la même chose que nintendo avec sa nintendo switch je demande de faire mieux mieux penser plus évolué avec une idée derrière celle d'augmenter la puissance de sa console augmenter la cadence de son processeur mais aussi avoir une carte graphique d'intégrer dans le doc qui se vendrait à part ou pas d'ailleurs parce que j'aime pas quand on impose des choses et surtout qu'on impose pour les autres mais au moins ça serait une option un petit peu comme le gpu de chez asus le xg mobile mais qui serait moins cher parce qu'il serait pas aussi puissant non plus je demande pas une 4090 je veux pas du caca aux 60 fps sur ma télé alors après on pourrait toujours se poser la question est ce qu'il pourrait y avoir différents modèles pourquoi pas mais on n'en est pas là donc vous voyez tout ça ça serait un steam deck 2 qui serait beaucoup plus évolué pas forcément deux fois plus puissant mais qui pourrait être augmenté de 50% parce qu'il faut pas oublier que 50% de 30 fps les tubos c'est quand même 15 fps de plus dans les jeux et ça c'est pas rien surtout pour une résolution de 800 à 900 p alors je le sais il y a des gens qui vont me dire très certainement j'ai acheté un steam deck il n'ya pas très longtemps je veux pas remettre de l'argent dedans le souci c'est que on est dans un modèle économique alors attention je ne suis pas en train de le défendre et je ne l'aime pas non plus sachez le mais on est dans un système économique qui veut qu'on sorte du nouveau matériel à obsolescence programmée que ce soit en termes de solidité ou que ce soit en termes de puissance et que du coup si vous avez acheté votre steam deck il n'ya pas très longtemps là faut juste pas oublier que ça fait deux ans et demi qu'il est sorti le steam deck et du coup bas s'il ya une évolution c'est tant mieux pour les autres et c'est tant mieux pour le steam deck mais simplement que c'est vous qui vous vous êtes décidé un peu trop tard ou alors c'est parce que vous n'aviez pas l'argent forcément au début et puis voilà vous l'avez mis maintenant mais là c'est parce que vous n'avez pas suivi la chaîne je vous ai dit il faut attendre 2025 et tout dépend de ce que vous voulez faire avec votre steam deck actuellement si c'est pour faire du jeu classique des jeux indés de l'émulation des choses comme ça le steam deck est parfait si vous voulez jouer à des jeux triple a en 40 fps 2025 va être très très compliqué et même lors de mes dernières vidéos pour ceux qui me suivent en tout cas eh ben vous le savez les jeux ça fait six mois c'est pas très bien optimisé en plus de ça il demande beaucoup plus de puissance il ya l'unreal engine etc etc est forcément le steam deck est en retrait ça veut pas dire qu'il est mort ça veut juste dire que à un moment il y a un matériel qui va devenir obsolète et ça ça sera la même chose avec la roguelite x et avec la legion go mais tout dépend encore une fois de ce que vous en attendez c'est obsolète oui dès maintenant si vous voulez des jeux absolument parfaits en 1080p avec des hauts paramètres et à 60 images secondes mais ces consoles n'ont pas été faite pour ça et ça il ya beaucoup de gens qui oublient de le dire le steam deck par exemple a été produit pour passer des jeux à 30 images secondes alors que ça vous plaise pas ok mais dans ce cas là il faut pas l'acheter je l'ai dit je ne sais pas combien de fois les tubos c'est pas pour défendre le steam deck mais il remplit ses objectifs alors de moins en moins bien on peut le voir mais remplit quand même certains objectifs alors voyez voilà moi c'est ça que j'attends d'un steam deck 2 dites moi ce que vous en pensez et tubos parce que je suis très curieux aussi n'hésitez pas à laisser votre question dans la prochaine faq c'est dans la section communauté de youtube vous pouvez poser une question alors que ce soit je sais pas ça peut être mon chanteur préféré ça peut être par rapport au steam deck etc bon bref vous avez tout qui est dedans je vais essayer de répondre à un maximum de questions ça sera cool comme ça on va se faire un petit coup latitude peut-être je me ferais couler un petit café bref tranquille on va parler ensemble alors vous n'allez pas parler beaucoup mais moi je vais parler je vais répondre surtout à vos questions et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas vous avez ma chaîne secondaire french touch un boxing qui est dispo abonnez vous si vous souhaitez aussi soutenir cette chaîne allez bye bye 1